On en a connu des mecs à Revue et à Vendredi Nonor qui ont été traumatisés par le Vietnam. Des mecs qui ont connu l'enfer de la guerre. Des hommes comme John Rambo, Mike Denton et bien sûr Chuck Norris. Aujourd'hui j'ai le privilège, que dis-je, l'honneur, de vous présenter John Steele. Un homme que les Vietcong vont continuer de faire chier 12 ans après la guerre. Un homme qui devra se faire vengeance lui-même. Aujourd'hui, à Vendredi Nonor de 1987, Steele, la vengeance de John Steele. Et ça commence maintenant. Les films commencent par nous montrer l'enfer du Vietnam. Notre héros, John Steele, se balade sur un aéreau glisseur avec son serpent dans le cou. Le ton du film est lancé camouflé en mode Tortue Ninja. Mais j'avoue que c'est pas moi qui lui dirais que ça ressemble à une Tortue Ninja, mais bon. Il y a des mecs qui arrivent en retard, oui. Les Black Tigers. Les Black Tigers, c'est une escouade de Vietnamiens qui aident les Américains. Mais pour le moment, ils sont en retard. Et John Steele, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est les mecs en retard. Il est 7h30. Vous savez bien que c'est une mission commune avec les Black Tigers. On attend quoi? Il est 7h31. Il est en retard. Les Vietcans n'ont aucune chance. Il y a un mec qui arrive avec un serpent dans le cou pour les fumer. Il laisse même son serpent tenir la garde. Mais embuchcade. Perso, j'ai jamais aimé les rats. Quand il sort de son trou, le général des Black Tigers l'attend. Ce général-là a trouvé de l'or. Et il apprend à John que la guerre est terminée. Que les États-Unis rentrent à la maison. Sauf que lui, il veut se remplir les poches avant de se casser. Et même s'il voudrait essayer de corrompre un mec comme John Steele, c'est impossible. John Steele est incorruptible. La guerre est finie, messieurs. Je n'aime pas partager. Le général va commettre la plus grande erreur de sa vie, je pense, en laissant John Steele en vie. Je lui ai donné l'ordre de tuer. Mais il vous a manqué. Et avant de partir du Vietnam, John Steele va péter un câble. Qu'il crève, oui. Il a essayé de nous tuer. Et c'est le général qui va se retrouver tout seul comme un con sur le bord de la plage. Je ne me touche pas. Sud de la Californie, 1987. John Steele est devenu cowboy. Oui, il fait une livraison de chevaux. Mais je vais vous dire un truc. Il faut faire gaffe comment on parle à John Steele. Parce que John Steele refuse de voir des chevaux finir en conserve de bouffe à chien. C'est un homme de principe. Et c'est un homme avec un shotgun. Le groupe le plus stylé du monde est maintenant en train de chanter dans un Yankee Tank. Un Yankee Tank, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bar où on joue de la musique Yankee Tank. Donc, soit du country, soit du western. Steele, lui, dans ce bar-là, il est en train de prendre un petit verre et d'attendre son ex-femme. Question de célébrer son congédiement. Tu connais la dernière, je suppose? Oui, je suis au courant. Mais les mauvaises nouvelles s'empilent pour lui. Parce que son ex-femme a une nouvelle à lui annoncer. Et la flicoye vient de l'arrêter. Je vous arrête. Brusage abusif d'armes à feu en zone urbaine. Je vous ferai de m'excusez, monsieur. Je suis trop pu ça par tout seul. Mais bon, son pote Lee, oui, c'était son pote au Vietnam au début du film. Il est flic, Lee, OK? Et apparemment, John, c'est un ancien flic aussi. Mais il s'est fait virer de la force, sûrement parce qu'il était trop violent, quoi. On n'en parle pas trop dans le film, mais on sait qu'il était flic avant. Et son pote Lee ne va pas le laisser se faire arrêter par la flicoye comme ça. Il va aller le chercher au poste. Il va lui dire, viens prendre un bain chez nous. Tu pus. Et ça, c'est ce que j'appelle de la véritable masculinité. T'es assez homme pour parler à un mec qui est en train de prendre son bain. Essaie de te détendre. On parlera tout à l'heure. Sauf que pendant que Lee est en train de préparer des cocktails tranquilles et que John prend son bain, la mafia vietnamienne, les Black Tigers vont se pointer dans la piole et commencer à fumer tout le monde. Et là, on a le droit à une petite alerte nanore parce que c'est à peine exagéré, OK? Le chef de l'escouade de Black Tiger sort dans la rue en plein jour et avertit tout le monde que c'est ça qui arrive aux flics vietnamiens qui veulent trahir leur propre race. C'est peut-être exagéré un peu. Le voilà, l'inspecteur de police avec sa famille. Celui qui avait juré de vous protéger. Voilà ce qui arrive quand on défie les Black Tigers. La fille de Lee se pointe et on a le droit à une autre alerte nanore. Parce que c'est pas parce que tu mets des lulus à une femme qu'elle a de l'air d'une fillette. Je vous jure, la fille de Lee a de l'air d'avoir 32 ans. Maman. Maman. Steele se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, enfin, je dirais, et il va aller fumer du Black Tiger. Salut et toi. Savais-tu que la guerre du Vietnam est souvent une guerre qu'on oublie dans le cinéma moderne? Et si tu tiens comme moi à voir plus de Chuck Norris, plus de John Rainbow, plus de Mike Denton et surtout plus de John Steele, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici, laisse un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec tes amis. On retourne à Steele Justice. Regardez bien qui est devenu un membre important de la société. Eh oui, le général. C'est ça l'Amérique, n'est-ce pas? Pour John Steele, maintenant, c'est personnel. Ils ont tué son partenaire et la famille de son partenaire. On peut sentir la violence qui l'habite à travers son regard, surtout lorsqu'il parle à Ronnie Cox, acteur fétiche de Paul Verhoeven, qui, dans ce film, joue le chef de la police. Ils vous réduiront en bouillie et vous boufferont tout creux. Il est prêt à tout casser. Il suffit juste de le pousser. Au funérail de Lee, les émotions sont à fleur de peau. Surtout quand John va apercevoir le mec qui se vantait dans la rue plus tôt. Bastant. Revirement sur revirement, ce film-là est ficelé comme un porte-jartel. Cet homme est un assassin! Non, c'est... Cet homme, c'est mon fils. Et laissez-moi vous dire que le général est vachement rancunier. Des fois, dans la vie, il faut que tu passes à autre chose. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Tu dois accepter et oublier la vengeance. Mais dans le cas du général, ça semble impossible. Steele a planté ce poignard dans ma poitrine il y a 12 ans. Il a également porté plainte contre Steele pour tentative de meurtre. Steele se retrouve donc en tôle. Mais la prison pour des mecs comme Steele, c'est l'équivalent d'un week-end de thalasso, quoi. Et même si le général décide d'envoyer de ses hommes, question de casser du Steele. Je comprends l'intention du général. Pour Steele, c'est un petit réchauffement, quoi. Pourquoi? Et comme il s'agit ici d'un vétéran du Vietnam, il va comprendre que ce combat-là, c'est une opportunité pour s'évader de la prison. Salut, vieux. Question de changer l'atmosphère et nous rappeler qu'on est en 1987, on se retrouve sur le tournage d'un vidéoclip. L'ex-femme de Steele est apparemment réalisatrice de vidéoclips pour des groupes pourris. Le truc, c'est que sur le lieu de tournage, comme il y a la fille de lit qui est encore là, la fille avec les lulus, la seule survivante, eh bien, la mafia vietnamienne va se pointer. Comme Steele vient de s'évader de prison, eh bien, lui aussi va se pointer. Confrontation. Je t'ai dit de rester couché! Le pote de Steele va se prendre une balle. Une autre alerte nanor, maintenant. Je t'ai déjà dit de ne pas pleuver. Et on en rajoute une couche. Le film semble tomber un peu dans un creux, mais c'est mal connaître, ce genre de film-là. Oui, parce que maintenant, on a le droit à un montage. John Steele, qui se remet un peu du poison, va s'entraîner, question de se préparer à casser des Black Tigers. La mafia vietnamienne l'a cherché. La mafia vietnamienne va le trouver. John Steele va décider de démontrer un peu de classe. Il va aller avertir les Black Tigers. Pourquoi les avertir? Parce que sinon, c'est trop facile. Dans les deux cas, tu porteras mon message à quoi? Je reprends le combat. Après avoir averti les Black Tigers, il va décider d'aller faire du shopping sur une base militaire. Il va trouver le shotgun le plus stylé de l'histoire du monde des shotguns. Dommage qu'on ne les ait pas eus au Vietnam. Ne souriez pas. Quand vous souriez, c'est encore pire. Le général, de son côté, lui, décide de mettre une robe pour aller parler à Shannon Tweed. Oui, Shannon Tweed a un rôle dans ce film-là. Elle a deux scènes, pour être exact. Deux fois, en bikini. Buvons à une amitié longue et profitable. Alors que les Black Tigers préparent une vente de drogue, et la drogue, c'est mal, John Steele démontre encore une fois toute sa puissance. Un héros sous-estimé. Il arrive avec un tank et une sulfateuse. Une sulfateuse. Son ancien colonel met un casque en plastique et trahit Steele avec un lance-roquette. Le fils du général ne connaît pas la puissance du serpent. de Steele. Il va donc s'approcher un peu trop près du tank et se faire mordre par un serpent. Il m'a mordu! Le général qui vient de voir son fils mourir a maintenant kidnappé l'ex-femme de Steele. Quand, où et comment, on ne sait pas. On ne nous le montre pas. On doit le deviner. Mais c'est réaliste dans ce genre de film-là. Le problème, c'est que le général ne pouvait pas s'attendre à cette réaction-là de Steele. Mais j'ai toujours l'avantage. Ex-femme. Mais comment ça, ex-femme? Et si je me souviens bien, tu ne voulais plus de moi dans ta vie la dernière fois. C'est à moi de le faire. Après s'être assuré que son ex-femme allait toujours bien, il va descendre au sous-sol, aller confronter le général et nous offrir à nous, en tant que spectateurs, un duel de katana. Tu me dirais dessus! Une vulgaire charge de sable qui a fait illusion. Dans l'ombre de la nuit, un homme est le shotgun le plus puissant du monde. Suivi d'un autre duel de katana. Le général essaie d'intimider John Steele, mais je vous le dis tout de suite, il a tort. Il n'y a qu'une seule loi. C'est celle des blagues d'ègres. Et la seule justice, c'est moi. Et c'est la fin de Steel Justice. La vengeance de John Steele. Allez, rentrons à la maison. Martin Cove est d'abord et avant tout connu pour son rôle de Chris dans Karate Kid et la série Cobra Kai. Mais laissez-moi vous dire un truc. Dans Steel, il vole le show. Il offre une performance digne de mention. OK? Il est bon du début à la fin. Et laissez-moi vous dire autre chose. Steel, la vengeance de John Steele, c'est exactement le genre de nanore que j'adore. Déjà, il y a le plus beau shotgun que j'ai jamais vu dans un film. Et je serais prêt à en débattre avec n'importe qui. Ensuite, le mec se balade avec un serpent dans le cou. Et ça, c'est pas rien. Il survit à du poison. Son partenaire se fait tuer. La famille de son partenaire se fait tuer au complet. Ça, c'est un tir-ségogne, hein, ça? Il y a tout dans ce film-là pour les femmes de nanore. Je sais même pas ce que vous faites à m'écouter présentement, alors que vous devriez être en train de chercher ce film-là et de l'écouter le plus vite possible. C'est pas juste bon, c'est excellent. Je vous en ai montré des répliques qui tuent dans ce film-là aussi. Quand je vous dis qu'il y a tout, il y a tout. Il y a une partie de moi qui se dit qu'avoir sorti ce film-là en 87, une année de grand cru du cinéma, peut-être la meilleure année que le cinéma n'a jamais connue de son histoire, n'a pas aidé le film et n'a pas aidé Martin Cove à devenir une vedette. Parce que sa performance dans Steel aurait dû faire de lui une énorme star. Mais comme il y a tellement de bons films qui sont sortis cette année-là, peut-être que Steel est passé un peu sous le radar de tout le monde. Même au club vidéo, tu ne savais plus quoi louer en 87. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir le plus rapidement possible. Si vous le trouvez, il n'est pas super facile à trouver non plus. Si vous l'avez vu, c'est le temps pour vous de le revoir. Question de remettre l'église au milieu du village. Question de redonner à John Steel le respect qu'il mérite. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Question de remettre l'église au milieu du village. 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 Question de remettre l'église au milieu. Question de remettre l'église au milieu du village.